Aujourd'hui, Ludwig Hohl. Né en 1904 à Nechtal, dans le canton de Glaris, en Suisse, il est mort en 1980 à Genève, où, au cimetière de plein palais, le cimetière des hommes illustres, Borgès et un if immense séparent sa sépulture de celle de Jean Calvin. Enfant frêle, souffroteux, mais comme possédé par une force morale capable de démultiplier son peu de force physique, il n'était pas encore adolescent qu'il s'initiait déjà tout seul à l'alpinisme. L'une des deux choses, avouait-il dans une notice biographique sans doute rédigée à contre-cœur, qui l'ont sauvée, l'autre étant, en un moment, l'alcool, lequel lui apporta une certaine possibilité de communication au sens social du mot. Près d'un demi-siècle plus tard, en écrivant une ascension, Hall a dû se rappeler le gamin qui escaladait les rochers comme pour s'élever au-dessus de son enfance, lorsqu'à la question « Pourquoi faites-vous l'ascension des montagnes ? » le personnage de son récit répond « Pour m'échapper de prison ». Ainsi, c'est en gravissant en pitons et parois qu'il apprit à se faire de la solitude une alliée, à aguerrir son esprit, et très vite, comme la mer, les cimes aboutissent à la métaphysique, à se forger cette idée exaltée de la vie qui ne le quitterait jamais. Cette vie, à ses yeux, justifiait tout, même la vie la plus humble. Et par là, il rejoignait l'autre amont, s'écriant « Je ne connus pas d'autre grâce que celle d'être né ». À n'en pas douter, c'est Hall lui-même, cet homme que l'on surprend dans un recoin de son œuvre et qui, ayant atteint un sommet ultime, voit le monde dans sa vaste splendeur comme seuls les oiseaux ou Dieu peuvent le voir. Il vit que tout n'était pas mensonge et vanité, que certains actes et combats valaient la peine. C'était comme si l'action et la vie sortaient brusquement de sa langue. Ici se tient un sens, un homme, un homme plus haut, et l'amour. De surcroît, c'est dans la pratique de la montagne, avec tout ce que l'alpinisme impose de concentration et de côtel, que Hall acquit cette maîtrise si singulière de son corps et du réseau d'énergie qu'il irrigue, lui permettant par exemple de tordre avec ses doigts, qu'il avait très fins, de longs clous d'une grosseur d'un demi-centimètre. Cet homme qui tordait les clous, c'est Ludwig Hall, un écrivain rattrapé et parfois occulté par sa légende, celle d'un excentrique qui vivait dans une cave à Genève au milieu des manuscrits qui pendent à des cordes à linge. Cette figure tonitruante a fait écran à une œuvre immense, qui est maintenant largement traduite en français, et qui suscite des admirations passionnées chez un nombre restreint mais intense de fidèles, dont l'écrivain franco-argentin Hector Bianchetti, auteur du portrait que nous venons d'entendre. Du 14 au 16 janvier 1993, le Centre culturel suisse et l'Université de Paris-Sorbonne ont organisé un colloque consacré à Ludwig Hall, communication en allemand et en français, lecture de textes par Jean-Luc Bideau et Robert Bouvier, projection d'un film d'Alexandre Seiler, table ronde sur la traduction difficile et contestée des œuvres de Hall. Entre les lignes se fait l'écho de ces journées qui éclairent un écrivain secret, l'auteur des notes ou de la réconciliation non prématurée. J'ai d'abord demandé à Hector Bianchetti quel rapport il entretient avec Ludwig Hall. J'ai le rapport que j'ai à cette œuvre, c'est le rapport que j'ai pour des grands écrivains qui sont pratiquement connus, qui sont destinés à des meureux des classiques dans leur domaine linguistique et qui ne seront jamais très connus, même dans leur domaine linguistique, comme par exemple Alberto Savigno, qui est un des plus grands écrivains italiens du siècle et qui a été redécouvert en France et qui maintenant on découvre en Italie. Mon rapport à Hall, personnellement, c'est parce que j'ai l'innotisé cet énorme livre qu'il a écrit entre 30 et 33 ans où il l'a mis tous. C'est curieux parce que c'est un livre à mi-chemin entre la philosophie et la littérature. C'est littéraire, mais c'est une littérature sur la philosophie dans la mesure où, comme philosophe, il n'a pas de système, heureusement. Et là, il y a énormément de choses qui me touchent parce qu'il analyse tout ce qui m'intéresse du point de vue que ce soit de Dieu, que ce soit de la littérature, que ce soit de Balzac ou du travailleur ou de l'alpinisme, de la montagne ou de, par exemple, quand il dit à un certain moment, là, peut-être d'essayer de définir la réalité. La réalité, c'est une chambre pas trop petite où il y a une table pas trop petite pour travailler, où il y a de la nourriture, où la chambre est fermée. Et voilà, c'est ça la réalité. Et je crois que là, c'est quelque chose d'être partagée, universellement partagée. Et c'est à partir de là, d'une chambre, ce que Virginia Woolf appelait une chambre à soi, que c'était indispensable pour l'écrivain d'avoir une chambre à soi. Il parle, là, c'est le centre du monde, au fond, c'est une chambre avec une table où on peut travailler et où il y a de la nourriture. Je veux dire, ça, c'est une chose très concrète pour quelqu'un qui est un penseur, qui pense la réalité, qui pense surtout la pensée, le développement de la pensée. Évidemment, chez moi, c'est le rapport qu'il y a aussi avec Valérie. Valérie, qui, dans ses cahiers, pensait qu'il écrivait entre 5 heures du matin et 8 heures, alors qu'il s'est rendu au bureau, pour gagner sa vie, il disait « J'écris entre la lampe et le soleil ». Et Woolf, pour moi, écrit toujours entre la lampe et le soleil, même s'il écrit à d'autres heures. C'est-à-dire qu'il écrit dans une sorte d'espace qui n'appartient pas à la société. Il est conscient de la société, mais il est conscient de la société à travers la littérature. Et moi, c'est quelque chose qui me touche, parce que moi, j'étais en contact avec la réalité la plus rude dans ma vie, comme lui. Mais finalement, ce qui me plaît, c'est que quelqu'un ait fait, à notre époque, ce que personne ne fait plus, de s'isoler, d'accepter la faim, la pauvreté, et même la misère, pour continuer de penser et de penser jusqu'au bout et de faire de la pensée sa propre vie. Wilfred Schildknecht, professeur d'allemont à Lausanne, esquisse une réponse à la question Ludwig Hall, romancier ou philosophe. C'est, je crois, un problème fondamental chez Hall, c'est le choix du genre, le mot genre étant mis ici, entre guillemets, une décision qui est sans doute en rapport avec l'attitude de refus qu'il a à l'égard de la culture suisse. Un parti pris chez lui, c'est finalement de refuser le récit. Or, il y a dans son oeuvre des récits qui, à mon sens, sont d'une très grande qualité, par exemple une ascension, et Hall, parce qu'il estime que le récit est un genre qui, finalement, est trop peu innovatif ou qui est trop entré dans les mœurs, décide de refuser ce genre et de créer un genre nouveau qui est constitué par un amalgame de formes d'écriture différentes et qui constitueront, finalement, ce qui est son oeuvre qu'on considère maintenant comme étant l'oeuvre majeure et qui s'appelle Note. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'oeuvre d'un penseur, alors, si ce n'est pas l'oeuvre d'un romancier ou d'un nouveliste ? À mon sens, Hall ne peut être placé sous la rubrique de penseur, ce serait une grave erreur ou ce serait une mauvaise interprétation de son oeuvre parce que si on regarde les notes, les réflexions sur l'âge, en particulier les réflexions sur la forme, sont nombreuses et constantes et ce qui préoccupe Hall, c'est la forme et c'est de développer une forme nouvelle. Par conséquent, ce n'est pas au niveau de la pensée que Hall est intéressant, c'est au niveau de l'expression de cette pensée. Lui, d'ailleurs, ne le distinguerait pas. La forme, c'est le fond, bien entendu. Et par conséquent, si on classe Hall sous la rubrique de penseur, je pense qu'on fait une erreur. Et d'ailleurs, il serait possible de montrer qu'en tant que penseur, c'est un système qui prête fin à la critique. Vous dites, si on classe Hall, est-ce qu'il est classable ? Alors, écoutez, dans ces réflexions critiques, les classements jouent un très grand rôle, mais c'est aussi une manière de s'orienter par rapport à d'autres. À la fin de son parcours, il refusera tout classement. Et je pense que précisément, c'est un auteur dont l'ambition a consisté en particulier à être inclassable. Il parle souvent de son isolement. Il y a autour de lui une légende où on le voit travaillant solitaire dans une cave sans aucune reconnaissance. Est-ce que c'est du domaine de la légende ou est-ce que vraiment ça a été un auteur méconnu de son vivant ? Alors, de son vivant, Hall a été extrêmement méconnu et c'est assez bouleversant de regarder, par exemple, les efforts qu'il a fait pour se faire reconnaître. Si on imagine le nombre d'envois qu'il a fait chaque année aux différents journaux, aux différentes revues, pour essayer qu'un de ses textes soit publié, le compte a été fait, je crois, je crois que sur 300 envois. Il y en avait à peu près une dizaine qui étaient publiés par an. Donc, c'était un effort absolument pathétique pour se faire reconnaître. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faudrait peut-être mentionner pour répondre à votre question, c'est l'ironie de Hall ou le manque d'ironie de Hall ou le manque d'humour ou le manque de distance de Hall. Il a été dit au cours de ce colloque que Hall était un auteur qui avait peu d'ironie et d'humour à l'égard de soi-même. Et c'est un point à discuter, c'est en partie certainement vrai. Et on pourrait répondre qu'il y a un point en tout cas, un niveau auquel il a de l'ironie, c'est le niveau de l'organisation de la vie individuelle, pratique. C'est-à-dire que Hall, en se plaçant en situation d'exil, en refusant le parler à l'émanique, s'est donné un rôle. Et ce rôle, qui est une mise au fond en scène, ironique de sa personne au niveau existentiel, ce rôle, il l'a tenu absolument pendant toute son existence. Ce qui fait qu'au fond, le drame de Hall, si l'on veut, c'est d'avoir été reconnu comme légende, c'est-à-dire d'avoir réussi à inscrire dans la réalité de l'existence, pratique, concrète, si vous voulez, helvétique, parce qu'il est devenu une légende parmi les écrits helvétiques, c'est d'avoir inscrit sa légende avant d'avoir pu inscrire son oeuvre. Et ça, c'est, à mon sens, l'aspect tragique de sa condition. Mais c'est une réussite. Et à ce plan-là, je pense qu'il a eu de l'ironie ou de l'humour, même, puisque c'est un rôle qu'il acceptait, ce n'est pas seulement un rôle qu'il condamnait, il a joué ce rôle-là. Et en ce sens-là, il a de l'humour, il a de l'ironie. Au Centre Culturel Suisse, à Paris, Robert Bouvier lit un extrait du journal d'adolescence de Ludwig Rohn. Brise printanière. Je vis de splendides couleurs avec un regard plus aigu que jamais. de la clarté du ciel. Rien que cela peut tout à coup me toucher. Puis le paysage vert, les beaux nuages, le soir dans la lueur du firmament qui peu à peu s'estompe. Tout cela me revint brusquement. La première belle journée du printemps. Une force indomptable et la joie de gravir les sommets s'éveillent en moi, maintenant déjà. Jusqu'à ce que l'été règne sur la campagne et que les montagnes rougeoient dans le feu de la canicule, mon énergie va et doit prodigieusement grandir. Autrement, le printemps n'a pas grand-chose à voir avec ma personne. Je veux dire dans un sens très spécifique. Quand éclatera mon printemps? Celui auquel je pense. Aujourd'hui, dans la salle d'études, je vis brusquement, de manière inattendue, à peine pouvais-je l'imaginer. C'est cela le point important. Je me dis, jamais, jamais, confiance et soumission ne seraient possibles. ce que j'avais vu n'était que fierté au thème, que je n'avais pas su, que je ne sais toujours pas expliquer de manière concrète, car, mon Dieu, je ne connais pour ainsi dire pas du tout cette seconde des deux âmes que je recherche. je disais bien hier, devrais-je par hasard m'engager dans un monde de rêves? Je vis, occupant le dernier banc, la place habituelle de Holtz. Qui ai-je vu là? Je le sais bien. D'autres que moi n'ont pas à le savoir. C'est en vain qu'ils s'efforceront de percer le mystère. En entrant dans la salle d'études, je vis une robe grise sur le banc en question. Je suis aussitôt qui portait une telle robe et je pouvais à peine y croire. Qui se trouvait là? J'en regardais une nouvelle fois et ne vis que la robe grise. Mais l'instant d'après, ce fut l'évidence. Le personnage se leva et marcha d'un pas majestueux jusqu'au centre de la salle. Je ne m'étais pas trompé. Je parlais fébrilement avec quelques idiots présents. Puis, la personne étant sortie en compagnie de Bangert, la porte se referma et je cessais bientôt de discuter avec les imbéciles qui se trouvaient là. Quel rôle joue le temps? Que m'apprend-il? Sabine Haupt, assistante à l'université de Genève qui prépare une thèse sur Ludwig Hall. Je commençais par la lecture des nouvelles et c'est seulement un peu plus tard que j'ai découvert les notes, nuances et détails et ce deuxième genre dont M. Schülknecht a parlé tout à l'heure, ce qu'il a très bien caractérisé. Et je me suis dit quel est le lien entre ces deux genres? Quelle est la contradiction? Et s'il y a contradiction, pourquoi? Et est-ce qu'il n'y a pas quand même un lien sous-jacent, une dialectique qu'on pourrait essayer d'écrire et d'analyser? Et j'ai eu la chance de découvrir un texte, ce chemin de nuit, qu'on pourrait définir en tant que débrayage entre les deux genres. C'est-à-dire, le texte commence en tant que fiction et narration pure. Le protagoniste est amené jusqu'à un point culminant que je pourrais décrire tout à l'heure. Et puis, tout d'un coup, la narration chavire. ça se transforme en un autre genre qui est très proche déjà de la notice. C'est-à-dire, la narration se termine et la fin du récit est constituée par un commentaire. Il me semble précisément que ce que vous dites peut constituer une entrée en matière pour notes qui pourrait permettre une lecture extrêmement intéressante. N'est-ce pas? C'est une lecture absolument fascinante de voir que il y a dans les notes ces deux pôles. Il y a d'une part le pôle de celui qui essaie de réduire la pensée au maximum et puis de l'autre côté le pôle de celui qui ne peut pas s'empêcher de raconter et de s'exprimer et d'écrire. Je vais essayer de décrire en quelques mots le paradigme de mon analyse. Alors, je me suis dit avec le concept de la mélancolie on peut tenter une approche plausible de cela parce que le concept de mélancolie comporte deux aspects. Nous avons d'un côté l'aspect résignatif c'est-à-dire ce qu'on pourrait identifier avec la dépression l'arrêt l'abîme etc. Toutes sortes d'associations de ce genre et de l'autre côté nous avons le pôle de la manie le pôle du sublime la recherche infinie etc. et je crois que ce sont deux aspects d'abord qu'on peut trouver facilement dans un même texte et c'est aussi cette bipolarité qui explique un peu la tension entre différents phénomènes de son oeuvre. Alors, pour reprendre peut-être l'idée du départ c'est-à-dire l'interprétation de ce premier texte chemin de nuit c'est l'observation que le protagoniste qui peut être son problème identifié en tant que mélancolique presque stéréotypé par ses mouvements par ses réflexions par ses obstacles qu'il rencontre etc. Il y a vraiment des motifs identifiables au niveau de la tradition littéraire et iconographique qu'on peut facilement montrer dans le texte et puis ce personnage subit un échec et un échec pas seulement au niveau de la fiction du caractère mais aussi au niveau de la narration même c'est-à-dire il termine son récit en silence c'est l'aphasie il ne peut plus continuer et à ce moment-là intervient un autre narrateur qui tombe comme ça sans explication il arrive tout d'un coup dans le texte c'est un narrateur impersonnel qui commence à interpréter donc le problème du premier qui commence à donner son avis qui juge et qui intervient en tant que commentateur et ça c'est précisément la naissance d'un autre genre d'une autre démarche et d'un autre paradigme je me permets d'intervenir parce que je trouve que ce que dit Sabine est tout à fait fascinant et moi je le verrais comme ça il y a un moment donné où l'effort de création de la narration s'épuise ou arrive à son terme et alors que se passe-t-il à ce moment-là on passe à un autre niveau du niveau de création ou du niveau récit on descend je me permets de dire descendre c'est des propos d'altitude qui sont sujets à caution à partir de ce moment-là on descend au niveau du commentaire et c'est ce qui se passe continuellement et j'aurais tendance c'est-à-dire que c'est une structure fondamentale de l'oeuvre il y a aussi une autre approche encore c'est-à-dire j'ai regardé un peu quelles étaient les étapes de transformation Hall a très très souvent repris ses propres textes les a corrigés les a remaniés a ajouté des choses et cette démarche est surtout connue pour les notes c'est-à-dire on peut même remarquer cette démarche à l'intérieur de l'oeuvre publiée telle qu'elle mais elle est tout aussi valable en ce qui concerne les transformations d'un récit par exemple alors je me suis penchée un peu sur un récit qui l'a remanié six ou sept fois entre 1931 jusqu'à 1943 il s'agit du récit optimisme et là aussi il y a une tendance très nette qui se dégage entre la narration pure simple conventionnelle et la recherche d'un commentaire qui essaye d'expliciter les opinions et les jugements que le narrateur n'a pas pu mettre dans la version purement fictive et on pourrait corromper ce que vous dites en se reportant à cet extraordinaire récit une ascension qui a lui aussi été remaniée pendant 40 ans pas seulement sept et où finalement il semble que Hall atteigne à ce qui peut-être à ses yeux est une réussite extraordinaire c'est-à-dire que la part du récit passe complètement à l'arrière-plan et en même temps est toujours complètement présente à savoir le cadre disons le milieu de la montagne est à chaque instant du récit dominant il domine tout il domine toutes les péripéties il est toujours là le récit passe à l'arrière-plan mais c'est comme la présence d'une réalité complètement authentique et complètement personnelle et qui au fond échappe à la narration pour n'être là que sous la forme d'évocation et Hall dit quelque part que vivre c'est évoquer ou que la création c'est l'évocation permanente et là dans ce récit il atteint peut-être à ce qui à mon avis un des sommets c'est l'évocation c'est l'évocation c'est l'évocation non Ludwig Hall n'est pas un solitaire misanthrope un original reclus dans sa cave rien de tout cela n'est vrai mais à l'étage élevé et lumineux où il se tient c'est un esprit gai rusé aussi accessible à ses semblables il m'arrive certes de le contredire et pourtant je le crois sur parole dans ce tourbillon de trépignements sourds qui est depuis toujours sans doute la littérature son esprit et sa voix ont ébranlé le lecteur que je suis car rien n'est plus bouleversant que celui qui s'est ouvert la voix de l'esprit le met toujours et nous en fait don dans la forme l'oeuvre de Ludwig Hall d'une quasi absolue singularité en notre temps n'exige pour être prise saisie par le lecteur ni préalable ni transaction son caractère unique n'a d'égal que son évidence nul besoin de la découvrir de la recommander elle ne nécessite pas le secours de l'interprète elle s'offre à la lecture pareil à ses signes tracés de main d'homme qui participant de la nature lui donne seule vie conduisant phrase après phrase à la joie elle est ce que le philosophe entend par bonté Ludwig Hall vu par Peter Hanke Sabine Haupt j'aimerais peut-être revenir sur la deuxième facette de la mélancolie alors d'un côté on pourrait dire sur un niveau plutôt formel il y a victoire de la réflexion sur la narration parce qu'effectivement il n'écrit plus de récits ou très peu de morceaux narratifs et de l'autre côté il élabore donc ce genre des notes mais les notes comportent aussi un problème de structure c'est-à-dire il n'arrive jamais à terminer complètement une version c'est-à-dire dès qu'il a trouvé une pensée une idée il continue il la corrige et cette façon de penser entraîne un cercle de réflexion qui tente à l'infini c'est-à-dire j'ai un peu l'image devant moi une spirale oui ou bien l'image un peu anecdotique de ce fil où il suspend des textes dans sa cave où il essaye à tout prix de faire une espèce d'ordre de système de maîtriser cette immense avalanche de textes mais finalement il est submergé il est submergé par le volume des idées par tous ces bifurcations qu'il rencontre au niveau de sa recherche et ça évidemment c'est un aspect aussi si on veut mélancolique mais de l'autre version c'est-à-dire l'impossibilité de saisir l'objet on veut être authentique on veut la vérité c'est presque une démarche romantique de réessayer de capter la chose mais finalement on est toujours renvoyé au début et je crois que c'est par cette démarche-là que revient la mélancolie par la porte dérobée si vous voulez par l'autre version maniaque le sujet de cette maniaquerie on pourrait dire c'est un aspect obsessionnel de la pensée Hall est un obsédé par un certain nombre de thèmes ou de réflexions mais il y a aussi l'effort de combattre cela et une des strates des notes c'est la strate agressive c'est-à-dire c'est la strate anti-hélvétique si vous voulez et il y a toute une série de passages très agressifs satiriques grotesques sur ses compatriotes sur leur littérature et cette strate agressive à différents niveaux il y a un niveau très grossier qui serait assimilable au niveau de la farce il y a un niveau stylistique beaucoup plus raffiné qui est de l'ordre de la parodie ou du persiflage et cela donne à note un côté créatif un côté d'art que l'achèvement ou la concision de certaines de ses pensées si vous voulez l'aspect aphorisme remarquez que Hall a toujours refusé ce terme parce que l'aphorisme ça a tendance à fermer la réflexion alors que lui il veut l'ouvrir et alors il y a ainsi différentes strates dans le texte qui se complètent et ça ce serait disons l'espèce d'antidote à la mélancolie note c'est d'abord un livre qui d'évidence qui s'est fait de lui-même plus qu'il n'a été composé un livre qui évolue on songe au Valéry des cahiers comme nous évoluons nous-mêmes en suivant la pente comme une lave qui refroidit note est le livre d'une pensée qui exige toujours davantage une pensée dynamique progressant avec le monde exigeant d'apprendre Hall y parle du travail travailler c'est se rattacher au tout rien d'autre que traduire ce qui meurt en ce qui continue il parle du lecteur de la littérature de la mort des bourgeois qu'il appelle les pharmaciens il parle à propos d'une chose ou d'une autre de tout l'expression venir à bout de son sujet n'ayant pour Hall strictement aucun sens on ne vient pas plus à bout de son sujet qu'un bateau lorsqu'il traverse l'océan ne vient à bout de l'eau pensée c'était la mission qui lui était échue et il l'accomplit jusqu'au bout obéissant à une nécessité qui le dépassait pour dévoiler au rythme de ses propres avancées de médium les lois cachées de la vie la foi qui sauve n'est rien d'autre que la connaissance il savait bien l'auteur de notes que la vérité est autrement plus vaste que la réalité mais que celle-ci si on ouvre les yeux est seule en mesure de donner des nouvelles de celle-là il le savait depuis l'adolescence que chaque chose dans la nature dépend en tout point de toutes les autres il soupçonnait un agencement fondamental de l'univers et que celui-ci n'est pas synonyme de cet infini des romantiques propices à la rêverie mais un alphabet méticuleux qu'il nous revient de déchiffrer et par-dessus tout il croyait que penser c'est parachever quelque chose en révélant le sens secret qu'il anime et cela grâce à l'imagination qui aide à se représenter toute chose même et rien n'est plus difficile celle que l'on a il n'est pas interdit de supposer à lire Ludwig Hall qu'il a éprouvé dans le domaine de la connaissance des joies qui comptent parmi les plus intenses qu'un esprit désintéressé puisse ressentir et que l'heure de la mort approchant et lui ayant sculpté une tête à la Artho il sut que son errance avait tracé un chemin et que son oeuvre était une maison capable d'accueillir le voyageur intrépide il y avait dans cette voix ce qui ne peut plus parler dit-il dans Chemin de nuit le sentiment sourd de l'au-delà la dernière mélodie on ne saurait mieux définir la voix de l'auteur de notes cette voix qui au fil des pages répète avec une douce obstination et une infinie reconnaissance qu'il y a une chose à laquelle il ne faut jamais cesser de croire le monde que celui-là seul est fort qui peut dire il prétend cette unité et c'est ça qui est assez curieux c'est-à-dire ses premières notes ses notices qu'il a écrites en Hollande c'était d'abord un ensemble de textes volants il a essayé de constituer douze chapitres qu'il groupe selon des thèmes c'est une démarche après coup il revendique dans la préface de ses notices qu'il s'agit d'une unité il dit explicitement je ne veux pas le texte devant mes yeux mais c'est à peu près de cette manière-là il dit c'est pas seulement un recueil d'aphorismes mais il y a une unité une réelle unité par contre au niveau de ses énoncés qu'on trouve à l'intérieur de ce livre il refuse aussi l'idée d'une réflexion systématique d'une philosophie métaphysique systématique totalisante etc ça aussi c'est un aspect moderne ouverte néo-romantique si on veut de son oeuvre mais cette conception-là se heurte à une révendication qui me semble-t-il est opposée on pourrait dire bien sûr que unité il y a par exemple dans la progression qu'indique l'ordre des chapitres puisqu'on commence par la notion de travail et qu'on finit par un chapitre qui est dédié aux problèmes esthétiques et que ces deux chapitres se rejoignent puisque la création c'est un travail donc au niveau de l'organisation de la matière il y a le texte suggère au lecteur une unité mais cette unité à mon sens et peut-être bien au sens aussi de Hall il aurait voulu que le lecteur la crée il faut que le lecteur s'en rende compte il faut qu'au cours de sa lecteur il se reporte d'une partie du livre à l'autre enfin il y a tout un travail de lecture à faire et la question que moi je poserais simplement c'est si les stimulations du texte ce que le texte invite le lecteur à exécuter sont suffisamment fortes pour que ce travail se fasse et se poursuivre juste peut-être pour préciser ce qui m'intéresse à cette question c'est pas de savoir si oui ou non il y a unité dans l'oeuvre de Hall je trouve que c'est une question un peu caduque ça m'intéresse pas tellement par contre ce que je trouve intéressant c'est comment un auteur qui présente une oeuvre qui ressemble quand même à un ensemble assez ouverte un peu comme un atelier de travail pourquoi est-ce qu'il revendique l'unité c'est un concept qui est quand même un peu dépassé alors j'ai l'impression que c'est lié précisément avec la compensation de ce manque ce manque que j'ai caractérisé en tant que manque typique du mélancolique le mélancolique a perdu quelque chose il a perdu son objet ça peut être un objet au niveau de la biographie ça peut être un objet presque métaphysique peu importe ce que je décris là c'est une structure et ce manque il essaye de le trouver par différentes stratégies et une des stratégies c'est de proclamer une unité une unité qui peut être identifiée de n'importe quelle façon c'est-à-dire il essaye de dire voilà puisque j'ai créé maintenant 12 chapitres c'est une unité la constatation si oui ou non par l'empirie du texte elle existe oui je pense que Sabine a raison encore qu'on pourrait peut-être lui objecter que l'unité que postule Hall il l'a peut-être mise en oeuvre constamment et c'est au fond une unité qui serait une unité esthétique ce à quoi il veut conduire son texte c'est une mise en forme à laquelle le lecteur participe et à ce niveau-là évidemment la notion d'achèvement est discutable c'est un achèvement ouvert mais c'est un processus de création de la part du lecteur dans lequel on entre ou on n'entre pas qui rebute ou qui ne rebute pas mais l'idée d'achèvement c'est la visée idéale c'est-à-dire ce serait une vie complètement esthétique une vie soumise au principe de la forme au centre culturel suisse à Paris Jean-Luc Bideau lit un extrait d'une ascension de Ludwig Hall 9 la tempête de neige ils traversèrent le plateau non pas en direction de la para-rocheuse mais par une large boucle afin d'accéder au glacier en amont du Serac le vent forcissait Houl vint en aide à Johan pour attacher son chapeau comme lui-même l'avait fait en marchant les bords complètement rabattus maintenus sur les oreilles par un grand foulard passé sous le menton et dont on nouait les pointes sur la coiffe Houl une fois encore s'arrêta et se mit à dérouler la corde Johan considérait l'opération en donnant quelques sites de nervosité c'est le glacier qui commence je ne crois pas mais il arrivera sous nos pas sans qu'on le remarque alors par mesure de sécurité et puis plus haut l'encordement serait peut-être moins commode il attacha Johan à un bout s'attacha lui-même au milieu et ramena l'autre extrémité à Johan de sorte qu'il y avait entre eux un double lien il fit encore à Johan quelques recommandations une demi-heure passa pendant laquelle il grimper tant bien que mal obliquant d'abord sur la droite puis attaquant de front la pente raide enfin pour fermer la boucle revenant à gauche par un terrain plus doux qui peu à peu s'aplanissait c'était le seuil du glacier au-dessus du serac la tâche doule était de plus en plus balaisée non pas qu'il eut à se garder d'éventuelles crevasses mais parce que la difficulté de s'orienter augmentait à mesure que la tempête de neige gagnait en violence car c'était maintenant une vraie tempête de neige la tourmente était si forte que par comparaison le vent qui avait balayé le plateau aurait paru bénin il soulevait une grande quantité de poudre de neige cet effet de grains durs et menus qui mitraillaient le corps si brutalement que malgré l'épaisseur des molles tonnages on se serait cru nu exposé aux cinglantes piqûres de la glace il oppressait le souffle on avançait courbé vers le sol utilisant le piolet comme appui la vision était si réduite que la plupart du temps on ne distinguait rien l'un de l'autre puis on apercevait à nouveau une sorte de forme mais sans aucun caractère distinctif donc plutôt un schéma quant à communiquer par des cris il n'y fallait pas songer ainsi progressait la petite équipe dans la tempête lente certes mais encore imbattue quoique sans grand espoir à l'entour mugissait grondait et claquait la colère sauvage et blanche de la nuit à Genève durant la lecture déjà un homme assis au premier rang m'avait frappé petit très pâle presque blanc vieux formidablement tendu vieux de cette manière que j'aime je veux dire plus envie par toutes ces années même plus attentif plus inflexible disponible prêt comme si c'était sa mission à trancher de tout et à ne rien laisser de côté sans cesse je ramenais mon regard vers cette tête à la blancheur surnaturelle je ne parlais pas pour lui mais il était le seul dont je remarquais qu'il s'emparait de chaque phrase pour la poser Ludwig Hohl vu par Elias Canetti Faut-il considérer Hohl comme un moraliste ? Wilfred Schilknecht Surtout pas ce serait la catastrophe absolue il se retournerait dans sa tombe certainement il n'a jamais prétendu à rien d'autre qu'à être un artiste et le grand modèle à ses yeux le grand exemple à suivre le seul Suisse qui n'est pas Suisse c'est Robert Balzer oui c'est-à-dire il y a quelques notices on se fâche parfois en tant que lecteur quand on entend voilà travaille mieux fais un effort etc etc mais je crois que ce sont des pensées adressées bon je ne dirais pas à l'auteur même mais à celui qui réfléchit et je crois que ça a à voir un peu avec cette autodomestication du mélancolique parce qu'au lieu d'être entraîné dans cette léthargie au lieu d'être entraîné dans le doute dans le manque etc c'est une façon de se mobiliser la contre de s'activer et d'ailleurs ce qui est assez intéressant l'éthos du travail ou la conception du travail correspond tout à fait à ce que en tout cas en Allemagne les philosophes éclairés du XVIIIe siècle ont toujours objecté contre la mélancolie c'est à dire les enthousiastes mélancoliques c'était des fainéants c'était des rêveurs c'était des gens qui n'avaient pas une activité déterminée et claire et pragmatique et c'est un concept thérapeutique qui a déjà une certaine tradition dans la littérature et Hall l'applique à sa manière mais consciemment ou inconsciemment moi je crois que ça s'inscrit un peu dans cette tradition-là donc il n'est pas amoraliste au premier plan mais je crois que c'est une espèce d'autothérapie qui a été Jean-Marie Valentin, est-ce que je peux comprendre que vous considérez alors Ludwig Hall comme un moraliste ? Je ne sais pas s'il est vraiment moraliste. En tout cas, son mode d'écriture, par séquence courte, pour prendre une définition suffisamment large, ce mode d'écriture se rapproche très évidemment de la tradition des pensées et de la tradition des moralistes. Il se rapproche aussi, et ça c'est une autre lignée dont il se réclame, bien entendu, de l'écriture fragmentaire, qui elle est fragmentaire parce qu'elle nous a été livrée comme telle par l'histoire des philosophes présocratiques, et en particulier dans son cas d'Héraclite. Alors dire s'il est moraliste, en tout cas il y a un point qui me paraît essentiel, qui est à la fois une différence et une ressemblance. Une différence, les moralistes, au fond, ont toujours tendance, si on prend la Rochefoucauld comme exemple, ça me paraît assez évident, à essayer d'expliquer les comportements et la psychologie humaine à partir d'une notion centrale. Alors Raul a aussi un peu, d'une certaine façon, cette attitude, mais en même temps, il disperse, je dirais, cette notion centrale autour de notions différentes. Les notions de travail, les notions de patience, les notions d'application, de dispersion, concentration, toutes ces notions finalement constituent un ensemble qui relève plutôt d'une réflexion philosophique, mais non systématique. Le philosophe Isoca Martin dit ce qui l'attire et le repousse à la fois chez Ludwig Hall. Peut-être c'est le personnage, parce que, comme vous dites, le philosophe et l'écrivain, ils sont très proches l'un de l'autre, et moi je suis venu très volontiers, même étant pas un spécialiste de Ludwig Hall, parce que, pour moi, Hall est quelqu'un que je vois à travers l'admiration des autres et à travers une lecture. Moi, j'ai jamais rencontré Hall, alors je vois cette admiration énorme des gens qui l'ont connue, d'une génération qui n'est pas la mienne, et je lis les textes, et je vois que c'est une espèce de, oui, on peut dire une espèce de légende, ce Ludwig Hall, mais c'est une génération qui appartient plus à la mienne. Et moi, je vois là quelque chose, pour moi, il est un petit peu comme un prêtre de la littérature.